shalom shalom nous sommes dans les cris de l'aurore t'aimais encore t'aimais tous les jours un peu t'aimais jésus t'aimais chaque jour un peu que ton amour bouillonne en moi et qu'un jour ça change toute ma vie t'aimais encore t'aimais tous les jours un peu shalom nous sommes dans les cris de l'aurore t'aimais encore t'aimais chaque jour un peu t'aimais jésus t'aimais tous les jours un peu que ton amour que ton amour bouillonne en moi et qu'un jour ça change toute ma vie t'aimais encore t'aimais chaque jour un peu rabat bostin to love you more to love you a little more to love you more to love you a little more let your love be on me and let it my entire life to love you more to love you a little more shalom shalom ce sont les cris de l'aurore jeudi shalom chez vous nous sommes dans les cris de l'aurore t'aimais encore t'aimais chaque jour un peu t'aimais encore t'aimais tous les jours un peu que ton amour que ton amour bouillonne en moi et qu'un jour ça change toute ma vie t'aimais encore t'aimais chaque jour un peu oh yes to love you more to love you a little more to love you more to love you just a little more charababos let your love change my heart let it change my entire life to love you more to love you a little more jeudi t'aimais encore t'aimais chaque jour un peu oh oui t'aimais encore t'aimais tous les jours un peu oh oui que ton amour bouillonne en moi et qu'un jour ça change toute ma vie t'aimais encore t'aimais chaque jour un peu que ton amour que ton amour bouillonne en moi et qu'un jour ça change toute ma vie t'aimais encore t'aimais chaque jour un peu oui l'aimais encore t'aimais encore t'aimais tous les jours un peu que ton amour bouillonne en moi et qu'un jour ça change toute ma vie t'aimais encore t'aimais chaque jour un peu oh yes let your love be on me and let it change my entire life to love you more to love you a little more oh yes lord to love you more jesus i want to love you a little more charababos let your love change my heart and let it change my entire life to love you more to love you a little more que dieu vous bénisse shalom chez vous oui encore aimer jésus encore un peu aimer jésus tous les jours encore un peu to love him more and every day a little more just love jesus a little more every day and his life his love will change my life that is for sure it will change my life j'ai dit shalom chez vous shalom que jésus christ vous bénisse nous sommes dans les cris de l'aurore c'est notre deuxième jour shalom chez vous d'où vous vous êtes connectés est ce que vous pouvez le dire ça me ferait plaisir de bénir votre espace d'où vous êtes connectés les vaillants qui ont pu couper interrompre leur sommeil d'où vous êtes connectés d'où vous me suivez je vous bénisse et je bénisse votre espace est ce que vous pouvez me le dire que dieu vous arrose gravement shalom shalom des gros shalom chez vous oui que la paix des dieux demeure chez vous de toutes les manières la paix dans toute sa dimension la paix dans toute sa dimension shalom chez vous shalom chez vous ramassa kayabo shalom chez vous c'est notre deuxième jour du cri de l'aurore d'où me suivez vous d'où êtes vous connectés je voudrais bénir votre espace roma shakaya rababo je dis shalom chez vous êtes vous en train de faire l'oeuvre d'un très bon évangéliste shalom ma fille annie soit béni êtes vous en train de faire l'oeuvre d'un bon évangéliste d'une bonne évangéliste zélé rempli d'amour pour le christ shalom depuis la france je bénis la france je bénis votre espace je bénis la suède roma sakaya recevez la grâce je bénis gabon à je vous aime du art blest vous êtes béni le gabon je bénis la côte d'ivoire évidemment vous êtes toujours là je vous bénis j'ai béni boston usa you are blessed let the great god be with you this morning robo style vous êtes béni chez vous brésil je bénis votre espace rabat je bénis cet espace au nom de jésus christ je bénis paris je verse une onction très spéciale sur cet espace je bénis pigeon kinshasa donc you are blessed je bénis luxembourg euro bastai je vous arrose gravement je déclare une bénédiction une faveur sur vous shalom chez vous d'où vous êtes en train de me suivre abidjan évidemment abidjan est toujours là abidjan je vous bénis vous risquez d'être les premiers abidjan vous êtes très nombreux à être là que dieu vous bénisse je n'ai pas encore vu le cameroun le cameroun aussi est souvent avec nous maurice il maurice i bless you je vous bénis que la grâce soit sur vous abidjan jaros oui le togo évidemment l'omé je vous aime vous êtes béni je vous arrose je bénis pointe noire j'arrose votre espace vous êtes rempli de grâce et de faveurs recevez la bénédiction colouésie évidemment i love you que dieu vous bénisse la grâce est sur vous colouésie on avait passé de très bon moment tunisia i love you and i love you very much you will know why one day tunisia je vous bénis une grâce abondante sur vous au nom de jésus sénégal évidemment j'aime le sénégal soyez arrosé la grâce sur vous kinshasa j'arrose une faveur exceptionnelle love you so much j'arrose le canada roba saca que la grâce de dieu soit sur vous cameroun voilà je vous cherchais je vous cherchais je vous attendez cameroun vous êtes béni j'arrose votre espace que la grâce de dieu demeure chez vous chalou mais je suis en train d'arroser les espaces si tu peux me dire d'où tu es connecté et faire l'oeuvre d'un très bon évangéliste afin que nous puissions carburé en ce deuxième jour la belgique you are blessed j'arrose votre espace que la grâce se manifeste exactement là où vous êtes et que dieu bénisse la belgique oui j'arrose la république de mondalvie mondalvie vous êtes bénis je vous bénis je vous j'arrose je déclare une faveur exceptionnelle côte du voir vous êtes béni ma campagne kinshasa i love you vous êtes bénis j'arrose au romo saca domingue je vous bénis j'arrose l'espace domingue you are blessed je bénis le gabon je bénis robo saca ya que la grâce abondante soit sur vous montréal évidemment que la main des dieux soit sur vous au robot c'était vermont usa you are blessed 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 je vous arroses côte du voir abidjan que la grâce de dieu se déverse sur tous ces territoires que la main de dieu opère au nom de jésus que la puissance de dieu se manifeste la france vous êtes bénis robo c'est cas que la main de dieu soit votre victoire en ce jour c'est le deuxième jour du cri de l'aurore je suis en train d'attendre que tu fasses l'oeuvre d'un très bon évangéliste avant de carburé carburé en l'enseignement carburé en prière la france je vous bénis que le seigneur arrose votre espace la france encore vous êtes bénis cité verte you are blessed je vous bénis la grâce abondante loup bumbashi évidemment je vous bénis you are blessed you say i love you receive the grace of god this morning in the name of jesus je vous bénis je bénis votre espace que l'éternel vous soit favorable and vous êtes bénis je bénis l'espace de l'inde j'arrose la terre là où vous vous trouvez que la grâce déborde kinshasa pigeon crée se fait la grâce abondante recevez une faveur extraordinaire dans votre espace cameroon you are blessed je vous aime vous êtes béni cameroon que la grâce soit sur vous que l'éternel arrose votre espace côte du voir que le seigneur vous donne des victoires loup bumbashi vous êtes arrosé d'une grâce exceptionnelle la main de dieu au père cameroon évidemment je vous aime que la grâce de dieu au père sur votre espace je suis en train de te bénir et je déclare brazzaville tu es béni voisin reçois la grâce que la main de dieu soit sur toi là où tu te trouves que l'espace soit arrosé et béni oh j'attends que tu fasses l'oeuvre d'un très bon évangéliste est ce que tu les fais en ordre et en désordre fais les en ordre et en désordre fais le massivement tu partages tu tags tu aimes gravement aussi la vidéo que l'éternel soit avec nous haïti you are blessed vous êtes béni au nom de jésus afrique du sud j'arrose votre espace vous êtes béni au nom de jésus de nazareth que la main de dieu agisse et opère gravement que l'éternel vous soit favorable il est le dieu des grands espaces il est le dieu qui manifeste sa puissance il dit l'endroit où tu fouleras la plante de tes pieds je te donne la terre brazzaville vous êtes béni j'arrose votre espace le seigneur vous donne la terre là où vous avez foulé la plante de vos pieds car jésus est fidèle dans sa parole il accompli est ce qu'il ya quelqu'un qui fait l'oeuvre d'un bon évangéliste nous sommes dans les cris de l'aurore c'est notre deuxième jour le seigneur est vivant et nous sommes en train de parler de l'humiliation nous voulons carburé dans l'enseignement mais je voudrais que tu partages encore que tu partages encore afin que les autres ne viennent pas en retard trop en retard comme hier oh là là hier ils sont venus en retard les retardateurs sont venus alors qu'on était déjà à la fin haïti je te bénis que la grâce de dieu soit sur toi partage partage haïti je sais que tu es fort en ça que la grâce de dieu soit sur toi j'arrose ton espace que la main de dieu opère et que la faveur de dieu vous surprenne ce matin en tout cas chez moi il est matin il est cinq heures ce sont les cris de l'aurore que le seigneur de gloire manifeste son autorité que l'éternel aille au delà de tes espérances en ce deuxième jour au burkina faso je vous aime je vous attendais d'ailleurs que l'éternel vous bénisse j'arrose votre espace je déclare une faveur exceptionnelle sur cette terre que l'éternel manifeste sa puissance sur cette terre kinshasa je te bénis et je déclare une faveur glorieuse puisque nous sommes dans les cris de l'aurore nous avons la même heure donc reçois la grâce en ce jour je déclare une faveur exceptionnelle je veux carburer en enseignement mais j'attends que tu fasses l'oeuvre d'un bon évangéliste afin que nous puissions carburer en enseignement que le retardateur aujourd'hui entre un peu plus tôt qu'hier afin qu'il ne rate rien je te bénis mon gafou la kinshasa j'arrose l'espace recevez la grâce recevez la double portion quand tu vois recevez la double portion au nom de jésus j'arrose l'espace que la main de dieu au père que le dieu de grâce au père abidjan vous êtes dévaillant il est quatre heures du matin n'est ce pas vous êtes dévaillant j'ai toujours su que vous étiez dévaillant recevez la main la grâce de dieu recevez la puissante main du christ qui opère sur votre espace je suis en train de bénir les espaces mais j'ai l'impression qu'il ya des gens qui ne veulent pas recevoir la bénédiction de l'espace alors que c'est une bénédiction puissante car l'éternel est en train d'arroser ton espace oui ton espace de prédilection jésus la rose il béni là où tu vis béni là où tu dors il béni là où tu travailles béni là où tu étudies il béni là où tu vis avec ta famille c'est important de recevoir la bénédiction de l'espace je déclare la grâce je déclare une onction je suis en train d'attendre que les vaillants les vaillantes de ce programme partage et face l'oeuvre des bons évangélistes afin de carburer dans l'enseignement recevez la grâce abondante recevez ma tété vous êtes béni recevez la grâce j'étais d'ailleurs chez vous hier recevez la main de dieu recevez la faveur de dieu libre et ville du ablest je j'arrose votre espace que la main de dieu soit sur vous que l'éternel vous accorde des victoires que l'éternel manifeste son autorité au nom puissant de jésus roba style nous sommes dans les cris de l'aurore c'est notre second jour notre deuxième jour et nous parlons de l'humiliation qui ne chasse à ma campagne je vous béni ma fille soit béni que la grâce soit sur vous je bénis l'espace que la gloire de dieu se manifeste je veux carburer maintenant en enseignement depuis la france j'ai béni la france j'arrose la main de dieu sur vous roma saca je suis en train de vous voir partager je suis en train de vous voir taguer je suis en train de vous voir aussi aimer la vidéo parce que de toutes les manières comme je le dis puisque vous êtes là vous êtes censé l'aimer que l'éternel vous arrose la france recevez la grâce je voudrais carburer en enseignement recevez la grâce recevez la grâce que la main de dieu soit avec vous que la grâce de dieu au père chez vous est ce qu'on peut carburer en enseignement maintenant est ce qu'on peut carburer en enseignement maintenant est ce que tu es sûr que tu as fait un très bon travail d'évangéliste ce que tu es sur tu es tu es satisfait tu es satisfait en toi même quand tu vois le travail d'évangéliste que tu es en train de faire en partageant et en tagant est ce que tu es sûr que tu as bien fait le travail tu as bien fait le boulot si tu as bien fait le boulot on va carburer en enseignement. Abidjan, vous êtes bénis. Recevez la grâce sur votre espace. Recevez la faveur sur votre espace. Nous parlons de l'humiliation. Et hier, nous avions parlé de la force de l'humiliation. Et nous étions en train d'expliquer que dans l'humiliation, oui, le Seigneur était en train de nous solidifier et de solidifier notre foi. Et on avait même pris le verset de Genèse, le verset du commencement, qui parlait de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Et on a uni ce verset avec Jean V, qui parlait de la piscine de Bethesda. Et là, l'ange a gité cette piscine. Celui qui y plongeait le premier avait le miracle. Et on avait dit hier qu'il fallait donc avoir la foi. Les eaux représentaient la foi. Et que même si les ténèbres, même si les obscurités couvraient les abîmes, qu'il faudrait avoir la foi parce que c'est sur la foi que l'Esprit du Seigneur est en train de se mouvoir. Et donc, par la foi, la foi nous solidifie dans les moments d'humiliation. La foi nous permet de tenir. Les souvenirs des bienfaits et des hauts faits du Seigneur nous permettent de tenir. Et donc, la force, l'une des forces de l'humiliation, c'est la foi. Il faut garder la foi. Père tout, mais garde la foi. Et aujourd'hui, on avait promis qu'on allait parler des chaînes, des chaînes de l'humiliation. Les chaînes, au pluriel, de l'humiliation. Car il y en a plusieurs. Et évidemment, on n'allait pas parler de toutes les chaînes aujourd'hui. On parle de la première chaîne. Les chaînes de l'humiliation. Est-ce que quelqu'un peut me dire les chaînes ? Que Dieu te bénisse abondamment. Tu continues de faire l'œuvre d'un bon évangéliste. Que Dieu t'arrose. Les chaînes de l'humiliation. Sois béni. Tu es très connecté. Sois béni. Tu étais le premier à le dire. Les chaînes de l'humiliation. Les chaînes de l'humiliation. Les chaînes de l'humiliation. Que quelqu'un me le dise. Sois béni, Bernadette. Oui, les chaînes de l'humiliation. Tu as dit l'humiliation solidifie. Que Dieu te bénisse. Que quelqu'un me dise les chaînes de l'humiliation. Car c'est le premier point d'aujourd'hui. C'est la première chaîne de l'humiliation. Et donc, puisqu'il y en a plusieurs. Sois béni. Mazira. Les chaînes de l'humiliation. Il y a plusieurs chaînes. Et nous parlons de la première chaîne aujourd'hui. Les jugements négatifs des hommes. Les jugements négatifs des hommes ou des gens. Les jugements négatifs des hommes. Bien aimé. Voilà la première chaîne de l'humiliation. Lorsqu'on est dans l'humiliation. Lorsqu'on traverse des moments d'humiliation. Au fait, il y a des chaînes qui cherchent à nous ensevelir. Il y a des chaînes qui cherchent à nous retenir. À nous emprisonner. Voilà. Il y a des chaînes qui cherchent à nous emprisonner. Et parmi ces chaînes, il y a les chaînes du jugement. Les jugements négatifs des hommes ou des gens. Les jugements négatifs des hommes. Lisons Job 2.9. Job 2.9. Job 2.9 dit ceci. Sa femme lui dit. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Je reprends la lecture. Sa femme lui dit. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. C'est la femme de Job. Il s'agit de Job. Comme hier, je prends l'exemple de Job parce que dans la parole de Dieu, ça fait partie des personnes qui ont vécu les plus grandes déshumiliations. Et cet homme, on est en train de lui dire par sa femme. Sa femme légitime. D'ailleurs, la seule femme qu'il avait. Est en train de lui dire. Pourquoi tu demeures intègre dans tout ça ? Au lieu que sa femme puisse compatir, évidemment. C'était sa femme. C'était la femme de ce milliardaire qui avait vécu dans l'opulence et qui avait profité de la position de son mari. Mais elle est en train de dire. Pourquoi tu tiens ? Pourquoi tu restes intègre ? Maudit Dieu et meurt. Au fait, lorsqu'on est dans l'humiliation, comme Job, il y a des gens autour de nous. Et des fois même, c'est la famille. Il y a des personnes qui nous crucifient davantage par leur langage. Il y a des gens qui disent des choses. Vous entendez des choses ci et là. Vous entendez des paroles méchantes. Vous entendez des paroles qui vous découragent. Vous êtes déjà en train de souffrir et on vient encore vous crucifier par des paroles qu'il laisse à désirer. On vient dire des choses au fait qui vous démoralisent. Oh my God ! Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça ? On vient vous dire des choses qui vous démoralisent, qui vous enfoncent dans votre condition. L'homme est mauvais. Comme la Bible le dit, le cœur de l'homme est mauvais. Il est tortueux par-dessus tout. Lorsque vous êtes dans la souffrance la plus noire, dans les difficultés sans nom, dans les problèmes sans nombre, Il y a quelqu'un qui vient. Il y a des gens, il y a des groupes de gens qui viennent pour dire, non écoutez, de toutes les manières, c'est qu'il vit, c'est de sa faute. De toutes les manières, eh bien, ça devait arriver. De toutes les manières, c'est bien fait pour lui. Il y a des paroles qui sont pour renoncer au fait pour vous crucifier. Il y a des paroles qui sortent pour vous enfoncer. Oh, le monde ! Que quelqu'un me dise, le monde est mauvais. Je voudrais que quelqu'un qui est capable de me dire, le monde est mauvais, le dise. Oui, mon frère, le monde est mauvais. J'attends que celui qui a la foi carbure avec moi en connaissance. Dis-moi, le monde est mauvais. Oui, vous avez raison, Aline. Le monde est mauvais. C'est-à-dire que lorsque vous vivez des conditions horribles, au lieu de vous sortir du gouffre, il y a toujours des paroles méchantes qui viennent pour vous enfoncer. Il y a des paroles méchantes qui viennent pour fermer au fait le cercueil dans lequel vous êtes. Il y a des gens, des hommes qui disent des choses pour vous enterrer six pieds sous terre, pour vous couvrir totalement, pour vous étouffer totalement. Alors que vous avez besoin d'un petit secours, alors que vous avez juste besoin d'une petite phrase consolatrice, alors que vous avez juste besoin d'une parole qui vous permettra de vous relever. Mais non, l'homme, lui, il parle pour vous enfoncer. Ces paroles-là, bien-aimées, ce sont des chaînes. Ce sont des chaînes. Si vous vous laissez, vous vous laissez entraîner par ces paroles, si vous laissez vos oreilles écouter ces choses et vous affecter, voilà le problème. Parce que vous savez, on a des oreilles. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter d'écouter. On finit par les écouter. Mais si vous laissez votre pensée, si vous laissez votre système de pensée être affecté par ces paroles, c'est fini. Vous êtes enchaîné. Vous êtes enchaîné par les jugements des gens. Votre vie est enchaînée par les jugements des gens. Pendant l'épreuve, vous avez des chaînes. Vous avez des chaînes qui vous empêchent de penser autrement et donc d'avancer. Vous avez même des chaînes qui vous empêchent d'avoir la foi. Que Dieu te bénisse, Marlisa. Be blessed, woman of God. L'homme est mauvais. Le monde est mauvais. Il y a des chaînes. Vous allez vous laisser enchaîner par ces paroles qui vous empêchent de regarder et de voir. De voir une lueur d'espoir. Vous allez vous enchaîner. Et vous serez incapable de croire que c'est possible. Oh bien-aimé, très souvent nous minimisons cela et des fois même nous sommes inconscients. Que nous sommes enchaînés par les jugements des gens. Nous sommes enchaînés par les jugements des hommes. Moi j'ai souvent vu dans les moments d'épreuve, dans les moments d'humiliation, surtout auprès des femmes. J'ai vu des femmes être plus détruites par les paroles, par le jugement des hommes que par le sujet même de leur humiliation. Ah oui, j'ai vu ça. J'ai même vu une femme qui a failli se suicider. Pas à cause du sujet de son humiliation, mais à cause des jugements des hommes. Cette femme-là, en fait, elle était mariée pour la petite histoire. Cette femme était mariée et elle n'avait pas d'enfant. Elle avait fait huit ans. Je dis elle avait parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a un bébé. Elle avait fait huit ans sans enfant. Mais écoutez, or, la faute, on va plutôt dire que celui qui était incapable de faire des enfants, c'était son mari. C'était le mari qui avait un problème pour féconder sa femme. Mais voyez-vous, dès le départ, je crois deux ans, trois ans, après le mariage, ils avaient déjà fait des examens médicaux et ils avaient les résultats, ils connaissaient la vérité. Mais cette femme en a souffert bien-aimée. Allez, imaginez. Deux ans après, tu es informée que ce n'est pas toi le problème, c'est ton mari. Mais tu es chrétienne et lui aussi. Et vous vous dites, Dieu est capable, Dieu fera un miracle. Mais pendant toutes ces années, je dis bien, ils ont fait huit ans. Elle a été mortifiée. Elle a frôlé le suicide. Pas à cause de son problème, parce qu'elle savait qu'elle n'avait rien à voir. Elle savait qu'elle restait dans ce foyer-là par amour. Elle savait que ce n'était pas elle le problème. Mais elle a failli se suicider à cause des hommes. À cause des langages des hommes. Le jugement des hommes. Le parler des hommes. Bien-aimé, fais attention au parler des hommes. Que le parler des hommes, le jugement négatif des hommes ne t'enchaîne jamais. Que le jugement négatif des hommes ne t'emprisonne jamais. Mais cette femme a frôlé le suicide. Ni t'étais Christ ce jour-là, dans sa maison seule, elle serait morte. Et je ne l'aurais jamais croisée. Mais Jésus est venu la délivrer dans cette maison-là, alors qu'elle était prête à se suicider. Elle était prête à s'ouvrir les veines. Pourquoi ? Parce que les hommes parlent. Les hommes disent des choses des fois tellement méchantes que tu te poses des questions. Mais est-ce que c'est à moi qu'on s'adresse ? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Je suis victime dans l'affaire. Je suis en train de vivre l'humiliation que je n'ai pas cherchée. Et très souvent d'ailleurs, l'humiliation qu'on ne mérite pas. Mais les hommes sont là pour parler. Bien-aimés, et voici le constat que j'ai fait sous le soleil. L'homme aime parler de ce qu'il ne comprend pas. L'homme aime parler de ce qu'il ne maîtrise pas. L'homme aime parler de ce qu'il ne connaît pas. L'homme en général, l'être humain, il aime parler de ce qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais il en parle. Mais il place son mot comme s'il maîtrisait ta vie. Comme s'il comprenait tout ce qu'il s'est passé. Comme s'il savait exactement ce qui était en train de t'arriver. Comme s'il comprenait exactement ce que tu étais en train de subir. L'homme est comme ça. L'être humain est comme ça, bien-aimé. Alors refuse de laisser ton esprit être enchaîné par les paroles négatives des hommes. Par les paroles négatives des hommes, par le jugement négatif des hommes. Ce sont des chaînes. Plusieurs, comme je le disais, ont beaucoup souffert dans les moments d'humiliation à cause de ce que les gens disaient. Pas parce que l'humiliation était trop grave. Pas parce que l'humiliation était insupportable. Mais à cause des paroles des hommes. Surtout lorsque ces paroles viennent de vos proches. Surtout lorsque ces paroles viennent de vos soi-disant amis. Surtout lorsque ces paroles viennent de vos soi-disant, je ne sais pas, amis intimes. Amis intimes. Lorsque ces paroles proviennent de ces personnes-là, vous êtes chaotisés. Vous êtes chaotisés, vous ne savez plus quoi faire. J'espère que tu continues à faire l'œuvre d'un bon évangéliste. J'espère que tu n'arrêtes pas. Tu souis l'enseignement. Tu souis, tu reçois la connaissance. Tu souis la parole. Mais en même temps, tu fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Que ton frère ne rate pas ceci. Peut-être qu'il est en train de vivre ce que nous sommes en train de présenter ce matin. Les chaînes des jugements des hommes. Vous êtes tellement enchaînés que vous ne savez pas comment y sortir. Bien-aimés, lorsque vous vous laissez enchaîner par les jugements des hommes, par les paroles négatives des hommes, vous ne croirez plus en votre avenir. Vous ne croirez plus en votre avenir. Parce que, bien-aimés, au lieu d'attendre Dieu, au lieu d'espérer en ce que Dieu a dit, vous êtes enchaînés. Vous êtes dépendants des paroles des hommes. Vous commencez à ressasser nuit et jour, à cogiter sur ce que pensent les hommes. Donc, il n'y a pas d'espace, au fait, pour l'espoir. Il n'y a pas d'espace pour croire en un avenir. Parce que, pour espérer bien-aimés, il faut s'accrocher à quelque chose. Il faut s'accrocher à Dieu. Il faut s'accrocher aux paroles du Seigneur. Il faut s'accrocher aux promesses. Mais vous n'avez pas le temps de penser aux promesses. Parce que, vous êtes enchaînés par les paroles des hommes. Lorsque vous apprenez que tel a dit une chose, vous êtes écroulés. Vous apprenez qu'un autre a encore dit, vous êtes effondrés. Vous apprenez que dans votre famille, ça se raconte, vous êtes effrités. Finalement, vous êtes perdus. Donc, vous n'avez même pas la force d'espérer. Ça tue l'espoir. Lorsqu'on a les chaînes des jugements des hommes, l'espoir meurt. Refusez cela. Lorsqu'on a ces chaînes, on ne croit plus à la délivrance divine. On n'y croit plus. Parce qu'au fait, vous ne faites qu'écouter des paroles qui disent que vous êtes foutus. Que rien n'arrivera. Que vous êtes en train de traverser la vallée, mais vous allez mourir dans la vallée, carrément. Alors que même David a dit, je traverse. Mais les hommes qui ne vivent pas votre réalité vont commencer à dire, il va mourir dans la vallée. Et donc, vous n'arrivez plus à croire que tout ce que Dieu a dit va arriver. Oui, il arrive des choses comme ça, bien aimé. Nous sommes tellement dans la douleur. Nous sommes enchaînés par les jugements des hommes. Que nous oublions que Dieu avait promis qu'il allait délivrer. Nous oublions, nous arrêtons au fait d'écouter Dieu. Parce que nous sommes bourrés au niveau de notre esprit des paroles négatives des hommes. Ça remplit notre univers à un point où vous ne pensez à rien d'autre qu'à ces paroles méchantes. Vous ne pensez à rien d'autre qu'à ces paroles négatives. Vous avez vraiment l'impression que ce que ces hommes ont dit, c'est fini. Il est fini. Que votre vie vraiment ressemble à ce qu'ils disent. Voilà pourquoi, bien aimé, un élu ne doit pas dépendre de ce que les hommes disent. Oh non ! Ne dépendez pas de ce que les hommes disent. Et puis vous savez, il y a une maladie qu'il faut essayer de tuer. Que quelqu'un me dise, il faut qu'on tue cette maladie. Est-ce que quelqu'un peut me dire, il faut qu'on tue cette maladie ? Dis-le-moi, dis-le-moi comme un homme prophétique, une femme gravement prophétique. Dis-le-moi, il faut qu'on tue cette maladie. Es-tu en train de taguer ? Es-tu en train de partager ? Fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Est-ce que quelqu'un peut me dire, il faut qu'on tue cette maladie ? J'attends la première personne pour comprendre et réaliser que tu es vraiment connecté à la parole de ce jour. Est-ce que quelqu'un peut me dire, il faut qu'on tue cette maladie ? Au nom de Jésus, Huguette, que ton fiancé soit guéri de l'épilepsie par l'autorité et le non-puissant de Jésus. Qu'il reçoive la guérison. Que quelqu'un me dise, il faut qu'on tue cette maladie. J'attends que tu le dises, j'attends que tu le dises, j'attends la première, deuxième, troisième, ainsi de suite. Que Dieu te bénisse, Laetitia Loretta, j'espère que j'ai bien prononcé, Loretta soit bénie. Il faut qu'on tue cette maladie. Oui, on doit tuer cette maladie. De quelle maladie il s'agit ? Sois bénie, sois bénie Chahina. Il faut qu'on tue cette maladie. De quelle maladie il s'agit ? Marie-Lise, on a God, be blessed. Il faut qu'on tue cette maladie. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de cette chose qui vous oblige à dépendre de ce que vous entendez venant des hommes. Votre vie ne dépend pas de ce que les hommes disent. Vous devez aussi arrêter, voilà pourquoi je dis qu'on doit tuer cette maladie. Vous devez arrêter d'être là en train de vous poser la question, qu'est-ce que les gens pensent ? Qu'est-ce que les hommes disent ? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? C'est une maladie que vous devez tuer. C'est une maladie que vous devez tuer parce que celui qui vit dans cette maladie finit par être enchaîné. D'ailleurs, il est déjà enchaîné. Celui qui aime trop savoir ce que les hommes pensent de lui, ce que les hommes ont dit, qu'est-ce que les hommes pensent, de la manière dont je suis habillé, de la manière dont je fais ceci, qu'est-ce que les hommes pensent, vous êtes déjà enchaîné. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit. Qui devons-nous plaire ? Dieu ou les hommes ? Il est préférable de plaire à Dieu. Mais écoute, si tu es dépendant des paroles des hommes, tu auras tendance à plaire aux hommes. C'est une évidence. Calcul logique. Tu auras tendance à plaire aux hommes. Et donc, pour que tu plaises à Dieu, tu dois déjà te focaliser sur ce que Dieu dit. Tu dois prioriser au fait ce que Dieu dit, ce que Dieu pense. Il faut donc tuer cette maladie où tu es toujours là à savoir qu'est-ce qu'on pense de toi. Est-ce que les gens t'aiment ? Est-ce qu'on t'a félicité ? Est-ce que, come on, what is wrong ? Arrête ça. Arrête ça. Tu es en train de te placer dans une prison qui va te faire souffrir pendant longtemps. Et donc, lorsqu'on est dans cette prison des jugements négatifs des hommes, dans l'humiliation, quand on vit l'humiliation, on est dans cette prison, on ne croit plus que Dieu va délivrer. On ne croit plus en la délivrance du Seigneur. On ne croit pas que l'Éternel avait déjà dit qu'on sortirait de là. On ne croit pas que le Seigneur avait dit qu'on serait délivré un jour. Tu ne vas pas y croire. Parce que tu es bourré des paroles négatives des hommes. Tu es enchaîné par ces paroles. Tu ne vas nulle part. Tu as oublié ce que Dieu t'a dit. Pourquoi ? Parce que tous les jours, tu écoutes à gauche, tu écoutes à droite. Écoute, je te donne cette astuce. Un petit secret. Écoute ce secret. Quand tu es dans l'humiliation, sois concentré sur ce que Dieu dit. Quand tu es dans l'humiliation, sois focalisé, focus sur ce que Dieu dit. Keep on mind what God thinks about you. Keep on mind what God said about your situation. Reste focalisé sur ce que Dieu a dit. Reste concentré sur ce que Dieu a dit par rapport à ta situation. Lorsque tu restes focalisé sur les jugements négatifs des hommes, tu es enchaîné et tu ne croiras pas à la délivrance. Lorsque tu es enchaîné par les jugements négatifs des hommes, tu ne croiras plus au changement. Tu seras tellement, vous savez, dans l'humiliation, le désespoir détruit plus que votre sujet d'humiliation. Lorsqu'on subit l'humiliation, le désespoir qui remplit le cœur, le désespoir qui remplit nos âmes, ça détruit plus que le sujet même de l'humiliation. Attention au désespoir, mon frère. Voilà pourquoi Christ a toujours encouragé les hommes, les femmes, lorsqu'il était sur terre. Il a encouragé les hommes et les femmes à croire. Il faut faire attention au désespoir. Même à ce paralytique qui était près de la piscine de Bethesda, il a posé la question, crois-tu que tu peux être guéri ? Parce que le désespoir tue même plus que le sujet de l'humiliation. Attention. Et bien aimé, lorsque vous êtes enchaîné par les jugements négatifs des hommes, vous êtes dans le désespoir total. Vous n'espérez plus en rien. Vous vous laissez totalement aller. Je connais Notre-Dame, par la grâce de Dieu, c'est Christ qui l'a sorti de là. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Par la grâce de Dieu, Dieu a permis que nous puissions être en connexion. C'est une femme qui nous suit au loin. Elle vit en Allemagne. Cette femme était dans le gouffre du désespoir. À cause de certaines choses entre elle et son mari, c'est très souvent bien aimé le mariage. Le diable passe souvent par ce canal pour briser les vies, pour créer l'humiliation et imposer le désespoir. Cette femme donc, que j'ai connue il y a peut-être deux mois, cette femme était dans le gouffre du désespoir bien aimé, dans les ténèbres. Cette femme, elle était tellement désespérée parce que son mari extrêmement volage et donc il faisait des choses horribles. Et des fois même dans la maison, sur le lit conjugal, allait savoir, allait imaginer. Cette femme était dans le chaos du désespoir. 20 ans de vie commune, 20 ans de vie commune avec cet homme, mais c'était le chaos total. Le chaos total, c'était vraiment l'humiliation devant ses enfants. Elle l'avait déprimée, sérieusement. Elle ne sortait plus de sa chambre. Elle ne se lavait plus. Elle ne mangeait pas. Elle était totalement abandonnée en elle-même. Elle ne faisait plus rien. Elle ne voyait plus ses amis. Elle voyait même ses enfants. Elle n'arrivait pas à s'occuper de ses enfants. Ô Saint-Esprit ! Heureusement que le cadet a à peine, je crois, si ma mémoire ne me joue pas des tours, il a à peine 15 ans. Et donc, les enfants s'est débrouillés entre eux. Les enfants s'est débrouillés. En voyant l'état de maman, les enfants, les deux garçons, écoutez, ils s'est débrouillés. Des fois, ils venaient, ils exhortaient maman, mais maman est dans les vapes. Maman, elle est dans le vide. Elle est comme une femme, une personne qui est addicte aux narcotiques. Mais en réalité, maman, elle ne prend rien de tel. Mais maman est dans la dépression totale. 20 ans de vie commune, maman. 20 ans de vie commune, mon frère. Ce n'est pas une année, ce n'est pas deux ans. Ce n'est pas 15 ans non plus. Ce n'est pas 7 ans. 20 ans de vie commune. Mais cet homme-là fait des choses abominables avec tout ce qui bouge. Jusqu'à monter sur le lit conjugal avec des maîtresses. Bien-aimée, elle était déprimée. Elle était carotisée. Et elle ne faisait plus rien, le désespoir. Le désespoir peut vous tuer. Je vous assure, le désespoir peut vous tuer. Le désespoir peut vous amener dans la tombe. Oh, bientôt nous allons carburer en prière. Le désespoir peut vous amener dans la tombe. Et donc, bien-aimée, le diable sait que lorsque vous êtes enchaîné par les jugements négatifs des hommes, il y a des choses que vous ne pourrez plus faire même si le miracle est à zéro mètre. Vous êtes désespéré. Vous êtes sans espoir. Et quand on est sans espoir, oh my God, le mystère du désespoir. Un jour, par la grâce de Dieu, on en parlera. Le mystère du désespoir, c'est que quand on est dans le désespoir, on ne cherche même plus de l'aide. Quand on est dans le désespoir, on ne cherche même plus une bouée de sauvetage. Mais non. Quand on est dans le désespoir, on ne cherche pas une main qui peut vous sortir de là. Vous êtes dans le désespoir, dans le chaos. Et cette femme donc, bien-aimée, était dans le chaos. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Que quelqu'un me dise Dieu est un Dieu de grâce. Que quelqu'un me dise Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Car cette femme finit quand même par avoir un peu de force. Prendre son téléphone et essayer de chercher des prédications sur YouTube qui pouvaient l'encourager. Oh, c'est le Saint-Esprit bien-aimé. Parce que quand elle m'a raconté son histoire, là je te donne brièvement ce qu'il y a eu. Mais quand elle m'a raconté en long et en large son histoire. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir la force même de prendre ton téléphone. Dans quoi il est passé ? Oh God, tu ne peux même pas avoir la force de prendre ton téléphone pour faire quoi que ce soit avec. Mais le Saint-Esprit est un Dieu de grâce. Gloire à Dieu que nous avons pour nous le Dieu d'Israël. Gloire à Dieu que nous avons pour nous le Dieu qui délivre. Elle a pris son téléphone, elle a trouvé une prédication. Je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit. Elle est tombée sur l'une de nos prédications. Elle a écouté, elle a écouté et le Saint-Esprit bien-aimé, ce n'est pas la voix d'un homme. Ce n'est pas parce qu'elle a écouté la voix d'un être humain. Mais le pouvoir du Saint-Esprit, the power of Jesus, a pénétré sa chambre. Et elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas se laisser aller ainsi. Et quand même elle me racontait, elle me disait, Maman, je me suis posé la question, mais pourquoi je suis si sale ? Pourquoi j'ai fait autant de semaines sans me laver ? Pourquoi je suis dans une telle condition ? J'ai commencé à me poser des questions comme si j'étais dans le corps d'une autre personne. Le désespoir. Le désespoir est mauvais. Et lorsqu'on est enchaîné, bien-aimé, par les jugements négatifs des hommes, Le désespoir vous ensevelit. Au nom de Jésus de Nazareth, je refuse énergiquement que le désespoir prenne place dans ta vie. Celui qui a cru en cela me donne un amène grave, me donne un amène sérieux, Me donne un amène agité. Au nom de Jésus, je refuse que le désespoir prenne la place. Le désespoir bien-aimé vous culpabilise. Vous commencez à croire que si vous vivez l'humiliation, c'est de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Vous vivez cette humiliation car Dieu veut vous solidifier. Dieu veut vous faire grandir. Dieu veut vous donner un témoignage. Dieu fait grandir ses fils en faisant passer les élus par le parcours ou par le chemin, par le sentier de l'humiliation. Ce n'est pas de ta faute. Non, tu ne dois pas te culpabiliser. C'est une autre arme du diable. Ne te culpabilise pas. Au nom de Jésus, si tu te culpabilises, tu vas te dire, tout est de ma faute, tout tombe sur moi. Il y a certainement la poisse dans ma vie. Il n'y a pas de poisse dans ta vie, mon frère. Il n'y a pas de poisse dans ta vie, ma soeur. Dieu te fait passer par cela pour que tu grandisses et que tu vives des choses glorieuses avec Dieu. Bien-aimé, il y a des gens qui sont morts hier, mais qui n'étaient pas dans une humiliation. Il y a des gens qui sont morts hier, mais qui n'étaient pas en train de subir une humiliation quelconque. Mais elles sont mortes, ces personnes. Mais je te dis, si toi Dieu te garde en vie, malgré l'humiliation, mon frère. Oh oui, je l'ai dit hier. Vaut mieux, la Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Même quand un chien vivant mange les os, mon frère, vaut mieux encore ces chiens vivants qui mangent les os au lieu de ce lion mort qui est là enterré dans une savane. Vaut mieux un chien mort, un chien vivant plutôt, qui mange les os, qui déchire de la chair, de la chair maigre. Mais au moins il est vivant au lieu de ce lion mort qui est là enterré dans la savane. Bien-aimé, tu es en train de vivre l'humiliation. Ce n'est pas de ta faute. Dieu veut te faire grandir. Ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas le plus mauvais. Ce n'est pas parce qu'il y a un mal qui te poursuit. Dieu veut faire croître ta foi. Sans l'humiliation, Dieu ne permettra pas que tu ailles de l'autre côté. Oui, tu iras de l'autre côté. Même, rappelez-vous dans la parole de Dieu, même quand Jésus a dit à ses disciples, attendez-moi de l'autre côté, ils devaient d'abord monter dans la barque et traverser, n'est-ce pas ? On traverse les os et en traversant les os, il peut y avoir des vents violents, il peut y avoir des vagues. Vous voyez donc de quoi je parle ? Donc quand Dieu vous dit, Christ vous dit, attendez-moi de l'autre côté, il y aura des vagues certainement. Mais cela ne veut pas dire que ces vagues vont vous tuer. Non, ces grandes os ne vous tueront pas. Allez de l'autre côté. Pour aller de l'autre côté, il faut affronter les vagues. Pour aller de l'autre côté, il faut affronter le vent violent de la mer. Pour aller de l'autre côté, il faut affronter le grondement du vent et le grondement des os. Bien-aimé, si tu vis cette humiliation, c'est parce que Dieu veut te faire grandir. Ne te culpabilise pas. Arrête donc de te laisser enchaîner par la vie des hommes. Bien-aimé, quand tu te laisses enchaîner par la vie des hommes, évidemment la vie négative des hommes, tu te laisses enchaîner par la vie négative des hommes, bien-aimé, tu vas chercher à te venger. Tu vas chercher à te venger, tu te diras, le jour où ça ira, je veux me venger. Je veux prouver à ces hommes, je veux prouver à ces gens, je me vengerai. Bien-aimé, tu n'as pas le temps de te venger. Tu n'as pas le temps de te venger. Si tu penses à ce genre de choses, que Dieu touche ton cœur et que Dieu te délivre, que Dieu guérisse ton cœur, que Dieu libère ton cœur, parce que je veux te dire certaines choses sur la vengeance. Lorsque tu veux te venger d'une personne, bien-aimé, tu donnes trop d'importance à cette personne. Lorsque tu veux te venger d'une personne, tu es en train de dire que cette personne a été capable d'avoir de l'emprise sur ta vie, alors qu'un être humain n'a pas le pouvoir d'avoir de l'emprise sur ta vie. Ta vie dépend de Dieu, ta vie est cachée en Dieu, ta vie est cachée en Christ. Lorsque tu veux te venger, tu es en train de dire de manière tacite que cette personne a eu le pouvoir sur ton bonheur, alors que ton bonheur ne dépend d'aucun homme, alors que ton bonheur dépend d'abord de Dieu et de toi-même. Ton bonheur dépend de ton créateur et de toi-même. Ton bonheur ne dépend pas d'un humain. Si tu veux laisser un humain toucher à ton bonheur, il va y toucher. Si tu veux laisser un humain croire qu'il peut détruire ton bonheur, et bien il va le faire. Mais en réalité, un humain n'a pas de pouvoir sur ton bonheur. Alors, arrête d'avoir l'esprit de vengeance. Tu es en train de donner l'importance à cette personne qu'elle n'a pas. En réalité, elle n'a pas autant d'importance. Elle n'a pas de l'emprise sur ta vie. Bien-aimé, quand tu dis je veux me venger un jour, regarde ce que ces hommes pensent, regarde ce qu'ils disent de moi, regardez dans quoi ils m'ont mis. Bien-aimé, c'est une manière de dire que tu crois que ces hommes ont le pouvoir sur ta destinée. Or, ils n'en ont pas. Ils n'ont aucun pouvoir sur ta destinée. Voici la vérité. Ces hommes, par leurs paroles haineuses, ils ont juste touché une petite et un fine portion de ton temps. Une petite et un fine portion de ton temps. Mais ils n'ont pas touché à ta vie. Ils ne peuvent même pas toucher à ta destinée. Ils sont incapables. Donc, bien-aimé, la vengeance ne doit pas inonder ton cœur. Ne donne pas de l'importance à une personne, de l'importance qu'elle n'a pas. Allez-y, allez-y comprendre. Ne va pas donner autant d'importance à cette personne. Tu veux te venger. Quand tu te venges, tu es en train de dire, tu m'as fait du mal, tu m'as handicapé, tu m'as empêché d'avancer, tu as maîtrisé à un moment donné ma vie. Non, non. Ta vie est maîtrisée par le Christ. Ta vie est gérée par le Christ. Et ce qui est maîtrisé par le Christ, démarre avec le Christ et atterrit avec le Christ. Ce qui est maîtrisé par le Christ, commence avec le Christ et termine avec le Christ. On va carburer maintenant en prière. On va prophétiser au nom de Jésus. Et nous allons déclarer que les chaînes des jugements des hommes qui nous ont retenus se brisent. Au nom de Jésus. Sous cette déclaration-là, pendant que tu es en train de la faire, les chaînes tombent automatiquement. Tu vas sentir une délivrance te pénétrer. Tu vas sentir un feu pénétrer ton cœur et te libérer de ces paroles qui étaient en train de t'enchaîner. Te libérer de ces paroles négatives, même si ces paroles sortent de ta femme, même si ces paroles sortent de ton mari, même si ces paroles sortent de tes proches, tu vas sentir une anxiante libérer. Nous prophétisons et nous carburons en prière. Au nom de Jésus de Nazareth, nous brisons les chaînes Robosaka, des jugements des hommes. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Ces chaînes se brisent. Raka yara babo. Nous sortons de ces gens de prison. Raka yara babo. Tu sors de cette prison au nom de Jésus. Tu sors de cette captivité au nom de Jésus. Par le feu de Dieu, tu sors. Par le nom puissant de Jésus, tu sors. Tu n'es pas esclave des paroles des hommes. Tu n'es pas esclave des pensées des hommes. Tu n'es pas esclave des opinions des hommes. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que tu sors de cette prison. Tu ne dépends pas de leurs paroles négatives. Tu ne dépends pas de ce qu'ils pensent. Tu dépends des promesses de Dieu. Tu dépends de ce que Dieu a dit. Tu dépends de la délivrance divine. Ro-ba-ba-ba-bo-se-ce-ba-bo. Ro-ko-ya-ra-ba-ba-bo. Yé-ma-na-ra-ba-bo. Je prophétise. Tu ne dépends pas de ces chaînes. Nous brisons les chaînes. Au nom de Jésus, tu vis de l'instabilité dans ton mariage parce que tu es retenu par ces chaînes. Les chaînes des jugements des hommes. Ce qu'ils pensent sur ton couple te brise. Ce qu'ils pensent sur ton mari, ta femme te brise. Ce qu'ils pensent sur tes enfants te brise. Ce qu'ils pensent sur ton avenir te brise. Ce qu'ils pensent sur tes études te brise. Je viens détruire cela au nom de Jésus. Ro-ba-bo-se-ke. Dieu a voulu que tu écoutes cette parole à la fin de cette année afin que tu ne finisses pas l'année avec ce genre de système de pensée. Afin que tu ne finisses pas cette année avec cette dépression. Afin que tu ne finisses pas cette année avec ce mode de pensée. Au nom de Jésus, sois libéré maintenant et tout de suite par le nom de Jésus. Nous brisons les chaînes des jugements des hommes. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les détruisons par le feu de Dieu. Ro-ba-bo-so-ko-ya. By fire and by power. Nous détruisons cela. Les chaînes maléfiques lancées par les paroles négatives des hommes. Nous les détruisons. Tu ne dépends pas de ces paroles. Tu ne dépendras jamais de ces paroles. Au nom de Jésus, sors de cette dépendance. Sors de cette dépendance. Sois libéré. Qu'un feu pénètre ton cœur et brise cette chaîne. Qu'un feu pénètre ton cœur et détruis cette chaîne. Au nom de Jésus, cette chaîne ne va pas l'emporter sur ta vie. Ro-ko-ya-ra-ba-bo. Le Dieu des mystères a lui-même déclaré. Il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Oui, mon frère, ma sœur. Il connaît le projet. Avant même que moi, je ne te bénisse, Jésus a dit, et je connais le projet. Le projet de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir. Robo, c'était au nom de Jésus. Si Elohim a décidé de te donner un avenir, qui est cet homme qui peut t'arracher ton avenir ? Robo, que quelqu'un ne me dise personne. Que quelqu'un déclare personne. Personne n'a le pouvoir de t'arracher ton avenir. Où sont les hommes prophétiques ? Où sont les femmes prophétiques ? Sois en train de prophétiser, de déclarer. Que quelqu'un dise personne. Personne ne peut. Robo, qu'il a formé sur toi. Avant que tu ne dises je suis. L'éternel avait formé des projets. L'éternel avait formé des plans. L'éternel avait programmé ta vie. Et il dit, ce sont des projets de paix. Robo, que les chaînes des jugements des hommes qui te ôtent la paix se brisent. Au nom de Jésus, que les paroles négatives des hommes qui te ôtent la paix, qui te ôtent même ton sommeil, tu es devenu. Ramabos, c'était incapable de dormir dans la paix. Je déclare au nom de Jésus que ces paroles, ces brises, se détruisent. Au nom de Jésus, sois libéré de cette prison parce que l'éternel a des projets de paix. Rokoya Rababo, malgré l'humiliation, tu vivras ta paix. Yekastata, tu as tes verres pâturages qui t'attendent. Tu vivras ta paix. Robo Sotoya, je prophétise sur toi. Tu vivras ta paix. Les chaînes, les chaînes des jugements des hommes se brisent. Maintenant et tout de suite, au nom de Jésus, les chaînes des jugements des hommes se détruisent. Ré Mabosete, personne n'a le pouvoir d'arracher ta vie. Personne n'a le pouvoir d'arracher ton avenir. Oui, ces paroles n'ont pas de pouvoir. Ré Mabosete, ils parlent beaucoup, mais ils ne pourront rien faire. Ils parlent beaucoup, mais ils ne pourront rien réaliser. C'est Dieu qui maîtrise ta vie. Ils ne pourront rien faire. Personne n'a le pouvoir de t'arracher ton avenir. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Ton avenir est en train d'être contrôlé, maîtrisé par Dieu. Au nom de Jésus, je prophétise sur toi. Je prophétise sur ta maison. Je prophétise sur tout ce que tu fais. Je prophétise au nom de Jésus. Ré Mabosete, personne ne volera ton avenir. Personne n'arrachera ton avenir par ses pensées, par ses paroles, par ses jugements. Oui, ses jugements sont à lui. Il est libre de penser. Il est libre de parler. Mais toi aussi, tu es libre de croire. Robo, j'ai tes mains. Et ce dont tu crois, c'est que l'éternel est ta délivrance. Il est le Dieu qui a prévu un avenir. Reçois cela au nom de Jésus. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur tes enfants. Ça tombe sur tout ce qui est à toi. Reçois cela. Il y a un avenir de gloire. Il y a un avenir de bénédiction. Il y a un avenir de paix. Il y a un avenir de faveur. Robo, je libère ça sur la vie de quelqu'un qui croit maintenant. Je libère ça dans la maison de quelqu'un qui croit maintenant. Au nom de Jésus, que ces chaînes se brisent. Que ces chaînes se brisent. Que ces chaînes se brisent. Je prophétise en disant, le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. Le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. Il a cru t'emprisonner dans les mailles de ses paroles. Il a cru t'emprisonner dans les mailles des paroles négatives. Mais il a menti et il a perdu. Robo, que quelqu'un me dise il a perdu. Que quelqu'un me dise il a perdu. Oui, il a perdu parce que l'éternel est ta victoire. Il a perdu parce que l'éternel est ta grâce. Il a perdu parce que l'éternel est ta puissance. Oui, tu sors de cette humiliation vainqueur. Oui, tu vas sortir de cette humiliation la tête haute. Tu sors de cette humiliation grandie et assagie. Rababosété, les chaînes des paroles méchantes ne vont plus t'en sévelir. Au nom de Jésus de Nazareth, les mailles des jugements négatifs des hommes ne pourront pas te retenir. Au nom de Jésus, ne pourront pas emprisonner tes pensées. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu sur toi, la main de Dieu sur toi. Tu es vainqueur au nom de Jésus. Je te sors par l'autorité de Jésus de cette dépendance diabolique. Tu sors de là. Au nom de Jésus de Nazareth, dépends des paroles du Seigneur, dépends de la volonté de Dieu, dépends des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Que quelqu'un me dise c'est ce qui compte. Oh, que quelqu'un de connecté me dise c'est ce qui compte. Rabab Oshéke. Ce qui compte, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Je prophétise que ce qui compte, c'est ce qui sort de celui qui t'a créé, de celui qui t'a sauvé, de celui qui t'a donné le ciel, de celui qui t'a donné l'éternité, de celui qui t'aide à demeurer dans la sainteté, celui qui t'aide à demeurer dans la justice. Ce qui compte, c'est la parole qui sort de la bouche de ton Dieu. Rabab Oshéke. Que quelqu'un me dise c'est ce qui compte. Au nom de Jésus. C'est ce qui compte au nom de Jésus Oh je sens une prophétie et je la libère Que quelqu'un prenne bien car c'est la dernière Par la grâce de Dieu Je libère cette prophétie au nom de Jésus Que tes enfants ne soient jamais enchaînés Par les jugements négatifs des hommes Reçois cela, ça tombe sur moi trois fois Robo Chocoya Que tes enfants ne dépendent jamais Des paroles négatives des hommes Au nom de Jésus Des paroles négatives des hommes Que tes enfants ne dépendent jamais de cela Qu'ils soient délivrés Qu'ils soient délivrés, peu importe leur âge Qu'ils reçoivent cette onction aujourd'hui Qui va marcher avec eux toute leur vie Au nom de Jésus Tant qu'ils seront sur terre, cette onction va marcher avec eux Tant qu'ils seront sur terre, cette onction va couvrir leur vie Même s'ils ne sont pas encore nés D'ailleurs tu es gracié Toi qui n'as pas encore d'enfants Tu reçois cela pour tes enfants qui arrivent Tu les positionnes déjà spirituellement Tu mets déjà une huile sur leur tête Recevez cela pour les enfants Que tes fils reçoivent Que tes filles reçoivent Au nom de Jésus Qu'ils ne dépendent jamais des paroles négatives des hommes Qu'ils ne soient jamais enchaînés Par les jugements négatifs des hommes Au nom de Jésus Rababosei Qu'ils dépendent des dieux Qu'ils dépendent des paroles célestes Qu'ils dépendent des paroles divines Que la grâce des dieux les couvre Que la grâce des dieux accorde la victoire Au nom de Jésus Je bénis ta journée Et je déclare que ta journée est réussie Que quelqu'un me dise réussie Ta journée est réussie Que quelqu'un me dise réussie Je carbure avec les hommes et les femmes de foi mon frère Que quelqu'un me dise réussie Ta journée est réussie La grâce des dieux est sur toi La main des dieux est sur toi La faveur des dieux est sur toi Ta journée est réussie Cette journée entre les mains du Seigneur Il t'a donné un jour nouveau Il y a donc une manne Reçois la manne du jour Rababosei Ta journée est réussie Ta journée est réussie Là où tu iras Ça réussira Au nom de Jésus Au travail Ça réussira Au nom de Jésus Là où tu iras Dans tes affaires Ça marchera Au nom de Jésus Reçois la grâce Au nom puissant de Jésus La faveur de Dieu marche avec toi aujourd'hui Reçois la grâce de Dieu Reçois la grâce de Dieu La main des dieux t'accompagne Au nom puissant de Jésus Le jour d'aujourd'hui C'est un jour de réussite Vis la réussite Navigue dans la réussite Possède ta réussite Que l'échec aujourd'hui s'éloigne de toi Non ce n'est pas le jour Qu'aujourd'hui le chèque s'éloigne de toi Par l'autorité du nom de Jésus Recevez cela Vous qui croyez Vivez dans cela Vivez dans les grâces Et vivez dans les mystères de Dieu Que ces mystères vous attachent à vous Que ces mystères se manifestent Que ces mystères agissent au nom de Jésus Que ces mystères opèrent sur vous Au nom puissant de Jésus Christ Soyez abondamment bénis L'éternel est avec vous L'éternel est un Dieu bon C'était notre deuxième jour Des cris de l'aurore Je bénis les vaillants et les vaillantes Qui ont été là dès le début à 5h Je vois les rétardateurs Comme toujours Il y a toujours des gens qui se réveillent Difficilement Que Dieu vous soutienne Et que Dieu vous aide Que prochainement vous soyez là Dès le départ Car c'est important de commencer Et de carburer ensemble Demain c'est notre troisième Et dernier jour Du cri de l'aurore A 5h juste Heure de Kinshasa Nous démarrons Nous carburons En connaissance Et en prière Et demain On va parler de la deuxième chaîne Qui vous retient Dans l'humiliation Que l'éternel nous aide à être là Que l'éternel nous garde en monde santé Que l'éternel veille sur nos pas C'était le pasteur Joël Cabacélé C'est un plaisir De carburer Et de recevoir La connaissance Ensemble Entre frères Que Dieu bénisse votre journée Elle est déjà une journée réussie Keep in mind That Jesus Is with you And everything Is going to be alright Be blessed In the name of Jesus Sous-titrage MFP.